Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons entendre les témoins de TCW 1060. Avant de ce faire, la Chambre rend une ordonnance morale relative à la demande de la défense de Nunchia au fin de ce faire accorder un délai supplémentaire pour le témoin 1069 et 1070. Après avoir entendu la déposition de Sinh Ong, la Chambre maintient sa position. Selon laquelle le témoignage de TCW 1070 ne durera un jour. Nous entendons à présent le témoin de TCW 1060. Cette audience veut faire entrer le témoin dans le prétoir. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le témoin, quel est votre nom ? Le Président. Bonjour Monsieur le témoin. Quel est votre nom ? Le Président. Mon nom est Nunchak. Je m'appelle Nunchak. Nunchak. Question. Nunchak ou Tetrak ? Question. Nunchak ou Tetrak ? My name is Nunchak. Réponse. Mon nom c'est Nunchak. Président. Thank you. Le Président. Merci. What name do you use officially in your identity card or other official documents ? Sur votre carte d'identité ou vos documents officiels ? Réponse. I used Nunchak in my ID card. C'est Nunchak sur ma carte d'identité. Le Président. Le Président. Merci. En dehors du Nunchak, avez-vous jamais utilisé d'autres noms ? Réponse. Sous le régime de Pol Pot, mon nom était Perk. Question. A un moment donné, avez-vous utilisé le nom de Ol ? Réponse. Ol, c'était mon nom officiel, celui que m'a donné mon grand-père. Question. Do you stop using their birth certificate ? Answer. I stopped using it. Arrêtez d'utiliser cet acte de naissance. Réponse. Oui. Mon nom Ol était utilisé sous le régime du Songkoum. Question. Qu'en est-il de votre nom de famille ? Est-ce le nom de votre père ou de votre grand-père ? Réponse. C'était le nom de mon grand-père. Question. What about Noon ? Whose name was it ? Et Noon ? Answer. Noon was my father. C'était le nom de qui ? Réponse. Le nom de mon père. Thank you. Mr. Noontrak, when were you born ? Mr. Noontrak, quand êtes-vous né ? Answer. Réponse. No, I cannot recall it. Je ne m'en souviens pas. Question. How old are you this year ? Question. Quel âge avez-vous cette année ? Answer. I am 63 years old. Réponse. J'ai 63 ans. President. Thank you. Le Président. Where were you born ? Où êtes-vous né ? Answer. Réponse. Je suis né au village de Trapiangchouk, Sochei Subdistrict, Steng Trang District. Commune de Chosray, District de Steng Trang. Question. What about your current address ? Quelle est votre adresse actuelle ? Quelle est le nom de votre père ? Je vis dans la même localité, village de Trapiangchouk, Je vis dans la même localité, village de Trapiangchouk, District de Steng Trang. La question. Où es-tu le district de Steng Trang ? Dans quelle province ? Réponse. C'est dans la province de Kampongchouk. Selon la province de Kampongchouk. Le Président. Merci. Le Président. Merci. Quel est le nom de votre père ? Quel est le nom de votre mère ? Et quelles sont leurs professions ? Answer. Mon père s'appelait Loon. Mon père s'appelait Loon. Et Im, c'est le nom de ma mère. Question. Quel est le nom de votre épouse ? Et combien d'enfants avez-vous ? Answer. My wife's name is Soklip. We had three children. Sokmen, Sokki, and Treyoun. Question. Mr. Treck. To your knowledge, are you related to the two accused, that is Nguyen Ji or Kiu Sumpon, or to any other parties who are accepted civil parties in this case ? No. I'm not related to any one of them. Réponse. Non. President. Thank you. Have you already taken an oars before the island club set you before you come into this courtroom ? Answer. Yes. I took an oars already. J'ai déjà prêté serment. Le Président. Now we would like to inform you of your right and obligation as a witness in this courtroom. Mr. Treck. Mr. Treck. As a witness in the proceeding before the chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. Your obligations. As a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comment to those questions may incriminate you as the chamber has just informed you of your right as a witness. Yes. You must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered or experienced or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench of parties pose to you. Have you ever provided testimonies or interviews with investigators from the OCIG office? Office? Answer. Yes. There were people going to interview me at my home. Des gens sont venus m'interroger à mon domicile. Ils venaient du tribunal des Khmer Rouge. Oh, good night. President. Thank you. Le Président. Merci. How many times did you provide the interview? Combien de fois avez-vous été entendu? Answer. They went to interview me at my home twice. Réponse. Et sont venus deux fois à mon domicile pour m'interroger. President. You were interviewed twice. Le Président. Vous avez été entendu deux fois. So, where the interview came from? Whether they came from this tribunal D'où venaient les enquêteurs? Or whether they came from other institutions? De ce tribunal ou d'une autre institution? Answer. Réponse. They were from the Khmer Rouge tribunal. Ils venaient du tribunal des Khmer Rouge. They went all the way to interview me at my home. Ils sont allés jusqu'à mon domicile pour m'interroger. Le Président. Merci. Before you came to testify here, have you already reviewed the statement that you provided to the interviewers in order to refresh your recollection? Answer. 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 Les réponses que vous avez lu, rendent-ils fidèlement compte de ce que vous avez dit aux enquêteurs? Je vais répondre conformément à ce que j'ai dit aux enquêteurs à mon domicile, mais comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de toutes mes déclarations. Le Président passe la parole à l'équipe de défense de Nunchéa pour interroger en premier le témoin. Les deux équipes de défense disposeront ensemble de deux sessions pour l'interrogatoire de ce témoin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais vous poser des questions jusqu'à 4 heures, de l'après-midi aujourd'hui et probablement mercredi matin. Mais avant de poser mes questions, vous avez confirmé avoir parlé aux enquêteurs de ce tribunal. Quelques années avant cela, avez-vous également parlé aux enquêteurs d'une organisation appelée le SIDICAM? Oui, ils ont été entendus, ils sont venus m'interroger chez moi. La défense, je vais faire référence à votre PV d'audition et votre déclaration devant le SIDICAM. Tout d'abord, pouvez-vous dire à la Cour de ce que vous avez fait avant la libération de Plompen, le 17 avril 1975? Avant la libération de Plompen, le 17 avril 1975, que faisiez-vous et quelle était la nature de votre travail? La réponse, avant la libération en 1975, je travaillais dans un hôpital de l'état-major de la zone, à un endroit appelé la 304. Quand avez-vous commencé à travailler comme infirmier pour l'hôpital 304? Réponse, je travaillais comme infirmier au bataillon 314. À cette époque-là, les Khmers rouges ont libéré Plompen en 1975 et en 1976, j'ai été muté comme infirmier au bataillon 314. J'étais chargé de soigner les soldats. Avant le 17 avril 1975, quand vous travailliez comme infirmier, avez-vous reçu une formation à cet effet lorsque vous viviez à Chamkar-leu, dans le district de Chamkar-leu? Je travaillais à l'hôpital de la districte. Je soignais les civils au district de Chamkar-leu. En 1975, j'ai été mutée dans la zone, à l'hôpital de l'état-major. Lorsque Plan Père a été liberée, j'ai été transférée à l'hôpital militaire en 1999. J'ai été transférée à l'hôpital de l'hôpital 314 de la division 310. Début d'intervention de Maître Kopeu inaudible. À Chamkarle, quel type de formation militaire avez-vous reçue? Je n'ai pas reçu de formation particulière. Quand j'ai rejoint le service, j'ai été formé sur l'état. C'était une formation pratique ou technique utilisée. Vous avez dit avoir participé au traitement des soldats. Avez-vous également soigné des soldats blessés lors des combats? Les soldats qui luttaient contre l'armée de Lon Nol avant 1975. Avant 1975, je ne les ai pas soignés, car avant 1975, j'étais également soldat. En 1973, j'ai été recrutée comme combattante, puis envoyée assister à une séance d'études. L'on nous posait des questions, une question, on nous demandait si on faisait partir du front avant ou du front arrière. Et la bonne réponse, c'était que l'on appartenait au front avant. Quel était le nom et le code de votre division lorsque vous étiez soldat dans quelle division de l'ancienne zone nord travaillez-vous? Quand j'ai rejoint l'armée, j'étais dans le secteur, plutôt que j'étais dans la zone militaire, mais je ne me souviens pas de l'armée de la zone. Mais je ne me souviens pas de mon régime. J'étais assez jeune à l'époque. J'ai rejoint l'armée lorsque j'avais 15 ans. Question. Avant 1975, lorsque vous étiez combattant, Un était-il toujours le commandant le plus haut gradé du régiment ou de la division à laquelle vous apparteniez? Un était le commandant de la division 310 et Un était son adjoint. Question. Mais Un a-t-il toujours été votre commandant? Avant que la division 310 soit désignée comme telle, sous son nom de code. Lorsque vous êtes devenu soldat, Un a toujours été votre commandant le plus haut gradé. C'est exact. Je me suis renforcée au bataillon 314 et c'était à ce moment-là que j'étais sous son ordre. Mais avant ce moment-là, je n'étais pas. Avant la libération de Plompen, j'étais infirmier. A la libération de Plompen, on m'a muté au bataillon en qualité d'infirmier. Question. Très bien. Passons à la période postérieure au 17 avril 1975. À un moment donné, vous avez commencé à travailler pour l'hôpital de l'état-major. Vous avez donné l'appellation de cet hôpital à l'heure actuelle. Préa Ketmelia, hôpital de Préa Ketmelia. Lorsque vous avez commencé à travailler dans cet hôpital, saviez-vous que cet hôpital était désigné à l'époque sous le nom de P99 ? Oui. À cette époque-là, l'hôpital était désigné comme étant l'hôpital P99. C'est l'hôpital qui s'appelait à la division 310 ? C'est l'hôpital qui s'appelait à la division 310. Oui, l'hôpital était placé sous l'autorité de la division 310. Oui, l'hôpital était placé sous l'autorité de la division 310 et 1 était le commandant de cette division. Est-ce que vous savez si l'hôpital P99 à un moment donné, était désigné sous le code P97, voire P98, avant de devenir P99, avant de devenir P99 par la suite ? L'hôpital était désigné sous la code P99 au départ, puis le code a été changé en P99. Pouvez-vous décrire vos tâches à l'hôpital P99 ? Quelles étaient vos activités ? La réponse ? À cette époque-là, j'étais chargée de soigner les soldats blessés. car lorsque le régime de l'honor est tombé, il y avait de nombreux soldats blessés et j'ai également soigné les personnes atteintes de paludisme. Si je comprends bien, vous avez travaillé à l'hôpital P99 pendant une année environ, du moins c'est ce que vous dites dans votre PV d'audition, E3 bars, 7877, PN en anglais, 003, 469, 78, en commun, 0034, 24, 36, en français, 00411, 784. Avez-vous travaillé pendant une année, jusqu'à votre arrestation, que je vais évoquer sous peu ? En d'autres termes, avez-vous passé une année à P99 jusqu'au moment de votre arrestation ? J'ai travaillé pendant une année environ. Ensuite, j'ai été muté au bataillon 314. Et c'était à cet endroit que j'ai été arrêté. Et c'est à cet endroit que j'ai été arrêté. J'ai été accusé. À l'époque, dans la zone nord, on disait que les soldats et les membres de la division 310 étaient traîtres. J'ai été accusé d'être un traître, tout comme les autres membres de la division. Mais j'étais jeune à l'époque. Je ne connaissais pas la signification du terme traître. Je comprends. Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais à la même page, dans votre PV d'audition, à la même page que je viens de donner, vous dites ce qui suit. Je vais reprendre votre réponse. Combien de temps avez-vous travaillé pour l'hôpital P99 ? Réponse. J'y ai travaillé pendant un an environ. Jusqu'en 1977. Pendant la suite, j'ai été muté au bataillon 314, la section logistique de la division 310. J'étais stationné à un endroit situé près de l'antenne de Tool Cork. Je comprends de cette réponse que lorsque vous avez été muté au bataillon 314, vous êtes allé à l'unité de logistique, à la section logistique de la division 310. Je vous ai bien compris. Vous avez continué à travailler comme infirmier pendant que vous étiez au bataillon 314. Le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avez présenté l'accusation à la parole. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Dans l'interview que j'ai, E3-78-77, il est dit qu'il travaillait à l'hôpital P99 pendant un an environ, jusqu'en 1976-1977. Il y a une petite disparité à ce sujet. Maître Coppé, j'ai également 76. L'accusation. Vous avez dit 77. Maître Coppé, je m'excuse. C'est bien 76. Monsieur le Président, Monsieur le Président, pour être copain. Le Bataillon 314, section logistique, est-ce que vous étiez également infirmier à la section de la logistique de cette division ? Quand j'étais transfert au bataillon 314, j'étais toujours un soumis question. Début inaudible. Et donc, intervention impossible à traduire. Réponse. La section logistique de la division 310 manquait d'infirmiers. C'est pourquoi des infirmiers de P99 ont été envoyés du régiment 314 à la section logistique de la division 310. Question. Can you tell, do you remember, how many weeks or months you were at battalion 314, the logistic section, when you were arrested? How long had you been already at battalion 314, the moment that you were arrested? Réponse. Près d'un an. Près later on, in 1977, leaders were arrested. And I was called for the arrest, as well. Moi aussi, j'ai été convoqué. On m'a convoqué pour m'arrêter. Je pose la question autrement. Au moment de l'arrestation du commandant de division Oon, depuis combien de temps appartenez-vous au bataillon 314 ? J'ai travaillé un an. Ensuite, j'ai entendu dire que la division 310 avait trahi et qu'elle voulait attaquer Phnom Penh. Les membres des chefs de la division 310 et aussi des membres et des chefs de la différentes compagnie et sections ont parfois été arrêtées. J'ai des questions sur différents endroits. L'hôpital P99 est aujourd'hui hôpital pré-Aquette-Milien. Savez-vous où exactement cet hôpital P99 se trouvait par rapport à Phnom Penh, par rapport à l'hôpital Calmet, ou encore par rapport à l'antenne de Toul Cork dont vous avez parlé ? L'interprète se reprend. Il ne s'agissait pas d'une compagnie, mais bien d'une section dans la réponse précédente. Je crois savoir que P99 se trouvait à un endroit qui correspond aujourd'hui à l'hôpital Pré-Aquette-Milien. Je comprends bien. Est-ce correct que c'était très près de Phnom Penh et très près de Phnom Penh et du quartier général de la division ? Oui, vous êtes correct. C'était près de Phnom Penh. C'était près de Phnom Penh et le chef de la division 310 était stationné à proximité du Phnom Penh. C'était près de Phnom Penh, non loin de l'hôpital. Est-ce aussi à proximité de ce qui continue d'être appelé l'hôpital Calmet ? Cet hôpital était situé tout près du Phnom Penh, juste à côté du Phnom Penh. De façon générale, près de Calmet, Pré-Aquette-Milien, Phnom Penh, est-ce que l'ont trouvé dans ce quartier, le quartier général de la division 310 ? De réponse à la fois, à l'époque, l'hôpital Calmet était un hôpital pour enfants et P99 était destiné aux soldats. Mais de façon générale, le quartier où était stationnée la division 310, était-ce un quartier qui était tout près d'endroits comme Watt-Pnom ou l'hôpital Calmet ? Est-ce là qu'était stationnée la division 310 ? La réponse ? Il y avait une démarcation claire, mais cela relevait de la division 310. Dans le cas de Calmet, à l'époque, c'était un hôpital pour enfants. Pour être très précis, je vais revenir plus tard à une réunion à laquelle vous avez assisté dans une école à proximité du Watt-Pnom. À cette réunion, des cadres et combattants de la division 310 étaient présents. A quel endroit exactement se trouvait cette école ? Réponse C'était au nord du Watt-Pnom, tout près du Watt-Pnom. C'est après l'arrestation de la division que je l'ai appris, j'étais convoqué à une réunion et l'on m'a dit que ma division avait trahi. Lui a été arrêté, on nous a dit, camarades, tous vos chefs de division ont été arrêtés pour trahison et c'est là que j'ai appris cette trahison. Je reviendrai à cette école. Encore un endroit à aborder à présent. Vous venez dire que vous êtes devenu membre du bataillon 314, section logistique de la division 310. Dans votre TV d'audition, vous dites que ce endroit était à proximité de l'antenne de Tool Cork. Qu'est-ce que c'était exactement que cette antenne de Tool Cork et où était-elle située ? Réponse J'étais en mobile à l'époque. Je me déplaçais constamment. Je m'a envoyé au bataillon 310 et je m'a envoyé au bataillon 310 et j'ai aussi dû travailler dans les champs à Tool Cork. On m'a donné un vélo pour me déplacer et pour soigner des gens. Je m'a envoyé au bataillon 310 et je m'a envoyé au bataillon 310 et je m'a envoyé au bataillon 310. Je m'ai envoyé à Tool Cork pour aller du Watt Pnum à l'antenne de Tool Cork. Je n'avais pas de mobilette donc je n'aurais pas pu savoir quelle était la distance en kilomètres. Quand vous parlez de l'antenne de Toulcork, faites-vous référence à la station radio ? Réponse L'antenne de télévision ou l'antenne de Toulcork était connue depuis l'époque du roi Cyanus. D'autres m'ont dit le nom de cette antenne, à savoir l'antenne de télévision ou l'antenne de Toulcork, et moi je reprends ce nom. Quand vous apparteniez à la section de la logistique, à un endroit situé près de l'antenne de Toulcork, vous citez, est-ce que vous vous affirmez qu'en réalité vous étiez stationné à proximité de la station de radio et de télévision de Toulcorkork ? Réponse J'étais stationné à proximité de cette station. Et qui était responsable de cette station radio et de télévision ? Était-ce également la division 310 ou bien d'autres forces ? Réponse La station TV n'était pas exploité par personne, elle se trouvait dans l'enceinte de la division 310. La station TV n'était pas exploité, la station radio l'était-elle ? Je pense que le témoin veut attendre l'acquisition de la parole. Le Président, le témoin veut attendre l'acquisition de la parole. Je me demande pourquoi la défense tente ainsi d'orienter le témoin, mais en tout cas c'est inexact. Si la défense a des informations à présenter au témoin, ça c'est autre chose. Je suis prêt à nouveau à poser la question de façon très précise. Monsieur le témoin, vous avez évoqué une antenne de télévision située à Toulcork. C'est là qu'était située la section logistique. Savez-vous s'il y avait également une antenne radio ? Et si oui, savez-vous si cette antenne radio était utilisée ? Je n'en ai pas. Réponse. En réalité, cette antenne de télévision a accueilli des ouvrières du textile. Donc ce n'était pas une antenne radio ? La radio Phnom Penh avait son siège ailleurs, n'est-ce pas ? C'était à un autre endroit que j'ignore, le Président. La station ou l'antenne radio, c'est la langue utilisée en commerce, savez-vous où cela était située ? Réponse. La station radio était à Steng Min Che. Je n'ai pas eu le temps d'y aller, personnellement. Question. Mr. Witness, now let me, before I move to your arrest, let's talk about a meeting that you described in your WRI, Une réunion qui s'est tenue dans l'école située à côté du Watt-Pnom et dont nous voulons le parler. Pourriez-vous décrire ce que vous avez entendu à cette réunion concernant l'arrestation de une votre commandant de division ? Les camarades ont été autorisés à sondrer une réunion ce jour-là. Les camarades fournaient du bataillon 314 et aussi d'autres régiments. Il a été annoncé. Comrades, please do not feel any surprise. Ne soyez pas surpris. Vos chefs, vos commandants ont trahi. Restez calmes. Ne tirez pas les uns sur les autres. Question. Combien de gens étaient présents ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Je ne sais plus combien il y avait de monde à cette réunion. J'étais assis vers l'arrière. Je ne voyais pas bien. J'étais assez jeune à l'époque. Ceux qui étaient plus âgés que moi ont pu prendre place dans les rangées de l'Avent. À l'époque, j'avais 18 ou 19 ans. Question. Vous rappelez-vous avoir entendu diffuser une cassette ? Réponse. Le chef de la division du Sud-Ouest, 502, a été arrêté. La voix de une a été diffusée par haut-parleur. J'ai entendu sa voix. Enregistré sur cassette. Ainsi, j'ai donc écouté ce qu'il disait. Mais je ne me souviens plus de tout. Vous rappelez-vous si le nom de Khoitoun a été mentionné à cette réunion ? Réponse. Oui. Il a été mentionné. Mais je n'étais pas très intéressé dans le nom. Ce nom ne m'a pas vraiment intéressé. J'ai été effrayé en apprenant que mon chef avait été arrêté. Et ce nom ne m'a pas vraiment intéressé. Question. Vous rappelez-vous ce que Khoitoun, Koun et d'autres avaient fait ? Des détails ont-ils été donnés à la réunion ? Réponse. Peut-être que je l'ai entendu, mais je ne m'en souviens pas. Question. Peut-être que j'y reviendrai. Entre-temps, passons à votre propre arrestation. Avez-vous été arrêté après cette réunion qui a eu lieu à l'école, réunion à laquelle vous avez entendu diffuser cette cassette ? Ou bien avez-vous été arrêté avant la dite réunion ? Est-ce que vous en souviens ? Réponse. On nous a dit de regagner notre bureau, notre unité respective. Je suis retourné dans mon unité. Par la suite, des dirigeants ont occasionnellement été arrêtés. On nous a dit qu'ils étaient transférés pour travailler ailleurs. À l'époque, je me suis dit que mon chef avait été transféré ailleurs. Mais par la suite, des employés ont été arrêtés. Moi aussi, j'ai été invité à un bureau, le bureau de la prison. Je n'ai pas pris conscience que c'était en prison pour m'envoyer. On m'a dit qu'on m'envoyait à la section internationale pour soigner des gens. Question. Dois-je ainsi comprendre que c'est après la réunion où a été diffusée la cassette que vous avez été envoyé à ce bureau, à cette prison ? Et si oui, combien de temps après ? Réponse. Je n'étais pas au courant du plan. Je me suis dit que mon chef avait été réflexé ailleurs. Moi-même, je n'ai pas compris que l'on m'arrêtait. Je pensais que l'on m'envoyait simplement ailleurs. Je vais aller à l'UWRI pour voir si je peux commencer un peu. PV d'audition. E3-7877. En anglais, 0034-69-79. En anglais, 0034-243-7. Et en français, 004-11-785. Je vais vous citer et ensuite vous demander de continuer. Vous dites, j'ai aussi été arrêté. Nang Ninh, le chef adjoint d'unité m'a dit qu'un coupe-fil avait été passé depuis Phnom Penh, demandant que je sois transféré à Phnom Penh. A l'époque, je vivais à Ang Long Kangang. Un 4x4 américain au toit bâché et non immatriculé est venu nous chercher. À bord du véhicule, je n'ai pas été attaché. Quand le véhicule s'est arrêté à Bung Sraiyat pour aller chercher deux autres hommes. Une citation. Vous rappelez-vous avoir dit ça aux enquêteurs ? Réponse. J'ai été convoqué, on m'a fait monter dans un véhicule. Ensuite, l'on m'a placé à un endroit où je suis resté sans rien faire. Je n'ai pas compris que c'était une prison et que j'étais placé sous surveillance. Je faisais l'objet d'une enquête. J'y suis resté deux ou trois jours. Ensuite, mon chef est venu me chercher pour me ramener sur mon lieu de travail précédent et c'est ce jour-là que j'ai compris que c'était une prison. Mon président m'a demandé à ce que je sois reconduit là où j'avais travaillé pour pouvoir me remodeler et c'est ce jour-là que j'ai compris que j'allais être emprisonné du fait de ma faute. Ma faute. La défense. Procédons pas à pas. Vous êtes à bord d'une voiture. Vous arrivez dans le bureau d'une prison. Tout d'abord, d'après vos souvenirs, est-ce que vous avez été pris en photo ? Avez-vous dû également établir votre biographie ? Réponse. Ils ont établi une courte biographie de moi. Ils m'ont également photographié. Je me suis dit que ces photos seraient annexées à ma biographie. Question. Pourriez-vous décrire la route que vous avez empruntée à compter de votre arrestation et jusqu'au moment où vous vous êtes retrouvé dans ce bureau lorsque votre photo a été prise et que votre biographie a été établie ? Quel chemin avez-vous pris ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. On m'a fait monter à bord d'un 4x4 de fabrication américaine. On m'a fait monter à bord de ce camion et je regardais vers l'arrière. Question. Était-ce à Phnom Penh ? Réponse. C'était à Phnom Penh. Réponse. À Phnom Penh. Je n'ai pas pu voir parce que le camion de fabrication américaine était complètement recouvert. Question. Dans le PV l'audition, vous dites que sur place, votre chef d'unité Bang Yit est arrivé et qu'il vous a chuchoté quelque chose, à savoir, sais-tu que c'est une prison ? Dès qu'ils auront établi ta biographie, ils t'emmèneront. Fin de citation. Vous vous rappelez-vous avoir dit cela ? Réponse. Je me souviens que cet endroit était une prison. Mon président a demandé à ce que je sois envoyé me faire remodeler. Ensuite, mon président a été arrêté et j'ai été accusé d'avoir des liens avec un réseau des nœuds. C'est ainsi que j'ai été transféré pour faire des travaux manuels à l'aérodrome de Kompong-Nag. Question. Dans votre statement dc-cam, E3-7537, en français 00251253, en Khmer 00019646, et en français 00291003, vous dites autre chose. document E3-7537, vous dites avoir été capturé et envoyé, je cite, au bureau de la prison de Toulsling. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Réponse. Initialement, je ne savais pas que c'était une prison. Plus tard, j'appris que les gens ennés par Aul étaient envoyés à la prison dès lors que Aul faisait partie de l'unité de la prison. C'est Aul qui plaçait des gens en détention sur place et qui enchaînait et entravaient d'autres gens. Question. Dans ce cas-là, pourquoi avez-vous dit que c'était Toulsling et non pas une autre prison qui pouvait, par exemple, appartenir à la division ? Non. Réponse. Après les gens étaient placés dans cette prison, les gens étaient placés dans cette prison dirigeés par Aul, et ensuite, ces personnes ont été envoyées à Toulsling. Maître Coppe, dernière question, M. le Président, si vous me permettez. M. le témoin, vous n'êtes jamais rendu après 1979 dans la prison de Toulsling ? Si oui, ce bâtiment, ce bâtiment, ou le péromètre environnant le bâtiment, vous rappelle-t-il la prison où vous vous êtes retrouvés en 1977 ? Non. Réponse non. Je ne suis pas allé à Toulsling après 1979. Après ce année, je suis allé dans mon village natal après cette période. Le Président, le moment est opportun pour nous de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats mardi 6, décembre 2016 à 9 h. Demain, la Chambre continuera d'entendre le testimony de TCW 920 via Wido Ling. Il entendra le témoin de TCW 920 par vidéoconférence et il y a un témoin de réserve. Monsieur Preck, merci d'être venus déposer devant la Chambre. La Chambre vous invite à revenir demain déposer comme témoin de réserve. Puis c'est l'audience en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins. Je vous espère, veuillez reconduire le témoin à son lieu d'hébergement et veuillez le ramener demain au CETC en tant que témoin de réserve. L'agent de sécurité, veuillez conduire les désaccusés, non-chèque du Saint-Pont, au centre de détention des CETC et ramenez-les demain matin avant 9 h dans le prétoire. L'audience est levée. L'agent de sécurité, veuillez curl'en. L'agent de sécurité, veuillez conduire les désaccusés, non-chèque du Saint-Pont. L'agent de sécurité, veuillez l'agent de sécurité, veuillez le réveiller tout en son lieu de réserve. L'agent de sécurité, veuillez le réveiller tout en fait. Sous-titrage FR ?